Bonjour à tous, c'est Chrysarion, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto particulier, c'est un tuto sur les Rifted Forward. Mais qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent ce que c'est quand j'en parle, donc je vais tout simplement vous faire une vidéo d'explication sur ce nouveau modèle d'entraide, donc on va voir ça tranquillement. Alors il s'agit tout simplement déjà de rejoindre des clubs qui se nomment Rifted Forward, voilà vous voyez donc je suis dans le Rifted Forward normal, le FR, le SC et le T5, T6. Donc il suffit tout simplement de rechercher les clubs dans la barre de recherche, donc vous voyez par exemple pour les français il n'y en a pas beaucoup, donc il faut souvent sélectionner l'anglais GB avec le GB, vous faites une recherche et là vous voyez il y en a quand même plusieurs. D'accord ? Donc il y a même 1700 membres qui seraient peut-être plus intéressants que ce que j'ai actuellement. A partir de ce moment où vous avez rejoint ces clubs, donc il y en a vous pouvez les rejoindre directement et d'autres que vous ne pouvez pas rejoindre comme ça, et bien vous allez pouvoir donc activer les discussions, donc on va activer les discussions, voilà. Et qu'est-ce que ça va être ? On va lire tout simplement. Alors, je vous explique le principe, c'est qu'il y a des mecs comme vous qui sont en train de jouer et de faire des failles, Néphalème, et arrivé au boss, ils vont tout simplement appeler des gens et leur proposer de venir pour tuer le boss, donc récupérer les cristaux de sang, les loot, et récupérer aussi la récompense de validation de quête, donc XP et or, quand on va valider la quête à Orec. La contrepartie, c'est que si vous rejoignez cette partie-là et que vous récupérez les récompenses, la contrepartie, c'est d'ouvrir une faille Néphalème, la prochaine, pour cette personne. Donc vous, vous ne jouez pas sur la partie, vous êtes là juste pour venir récupérer les récompenses et repartir ensuite. On prend l'exemple de Love Shark. Il annonce un T4, donc il annonce un boss en T4, qu'il y a 3 places, donc c'est le principe des annonces, elles sont comme ça. Il y a 3 places dans sa partie, ça veut dire qu'il est solo, et il dit, il implique une règle, la règle, c'est lui qui l'a définie, il dit que le last one open, donc ça veut dire que le dernier qui arrive sur sa game open. Si vous êtes très rapide à cliquer et que vous faites une demande de groupe sur lui et que vous êtes le deuxième ou le troisième à arriver dans la partie, et bien vous, c'est tout bénef, c'est-à-dire que vous n'avez ni à ouvrir de portail, de nouveau portail, donc vous n'allez pas dépenser de clé, et vous allez récupérer toutes les récompenses. Donc au final, vous allez arriver, récupérer les récompenses et vous casser, donc c'est pas mal. On prend l'exemple de l'une canne, il dit 3+, donc pareil, en T5, et le lowest open, le lowest, c'est le plus petit paragon. Alors des fois, il y a le high guest, donc ça sera le plus gros paragon qui ouvre. Là, boss T6, tu réouvres, ça veut dire tout simplement qu'ils sont déjà 3 dans la partie, donc en gros, si tu rejoins, et bien tu arrives, tu prends en boss en T6, mais tu réouvres la partie pour ces 3 personnes, etc, etc. Donc on va aller faire une demande de groupe sur le prochain qui apparaît. Et vous allez comprendre un petit peu. Alors peut-être que Blizzard va nerfer ça, mais actuellement, il y a énormément de gens qui font ça, et du coup, ça permet d'avoir énormément, énormément de loot et d'XP très très vite en faisant ça. Il y en a qui ont considéré ça comme... Voilà, l'Ouest, j'ai eu le Bull's Eyes, il a dit le lowest reopen, et Black, il précise que Black est avec lui. Black, ça veut dire qu'ils ne sont que 2 joueurs, en fait, mais il précise quand même que Black est avec lui, parce que sinon, moi, j'arrive dans la partie, si je ne sais pas que Black, c'est son pote, et bien je peux dire, non, non, je ne suis pas le plus petit paragon, c'est Black. Donc là, actuellement, je suis 475, donc je ne suis pas le plus petit paragon. Donc ça ne va pas être à moi d'ouvrir le portail. Donc je vais juste TP sur eux directement. Je n'ai pas du tout le build adéquat, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors, des écrans de chargement toujours long, et je m'en excuse, c'est Diablo. Donc voilà, je l'ai rejoint pour le boss. Et il a précisé dans le groupe, vous voyez, Justa, Justa Dude qui ré-open, c'est à lui de ré-ouvrir. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je fais ? Et bien je viens de tuer un boss en T5. Voilà, je TP. On TP tranquille. Je vais valider à Orec, et moi, je peux dire merci quand même, par principe, et je quitte. Je n'ai rien dépensé, et je viens de gagner 45 millions d'expérience, 220 000 PO, plus j'ai tué le boss, donc j'ai eu des trucs. Regardez, hop, on peut recommencer sur Blaé. Et vous pouvez en fait enchaîner comme ça, mais constamment, c'est assez impressionnant. Si vous êtes rapide un petit peu de la souris, et que vous choisissez les bons, et bien vous pourrez faire énormément d'expérience. Donc moi, 475, je suis un petit paragon, mais a priori, je ne suis pas le plus petit. Donc encore, voilà, je vais vous démontrer encore que je vais récupérer la récompense sans rien dépenser. Donc voilà, ça peut en faire rager certains, de dire mais comment, c'est un peu nul d'en arriver à des trucs comme ça. Bon, c'est une question, moi je pense que c'est une question d'entraide, je trouve ça un peu dommage aussi d'en arriver à ce genre de pratique. Malheureusement, bon, je pense que Blizzard va essayer de corriger un petit peu le truc, et de faire en sorte que ceux qui ont la récompense, en gros, ce seront uniquement ceux qui participent totalement à la faille. Donc vous voyez, je viens de récupérer encore en T5, un boss. Donc j'ai récupéré 180 cristaux déjà, quasiment. J'ai récupéré des immobiliers. J'ai récupéré des items, je peux avoir même la chance d'avoir un légendaire. Ah non, c'était le las qu'il avait dit, lui. Non, il avait dit le lowest para. Donc il dit que c'est Alex mec, donc moi je valide. Et je dis taille bébé. Voilà, et je m'en vais. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer un petit peu comment c'est Rift It. C'est la même chose, vous pouvez, vous, au lieu. Donc vous pouvez être quelqu'un qui profite constamment comme ça, ou vous pouvez être quelqu'un qui propose. Donc c'est-à-dire que, par exemple, moi si je vais jouer en solo T6, et bien j'ai pas beaucoup de clés, j'ai pas envie de farmer des caches pour me faire des clés. Et bien à chaque fois, je balance mon annonce, comme ça je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui va rouvrir. Alors attention, ce sont des clubs qui sont très très stricts, et il y a une modération hors du commun là-dedans. Donc c'est-à-dire que si vous êtes désigné comme celui qui ouvre la prochaine faille, que vous ne le faites pas, vous allez être immédiatement signalé au modérateur du club, et les sanctions sont très très rapides. Donc ne faites pas les cons si vous voulez en profiter beaucoup, parce qu'après, à partir du moment où vous allez être banni, je pense pas que vous allez pouvoir rejoindre une nouvelle fois le truc. Voilà. Donc vous voyez, à partir du moment où vous avez 4 clubs, et oui, parce que le cinquième ce sera le mien, Chrysarion, n'oubliez pas. À partir du moment où vous avez 4 clubs, et bien les annonces fusent, et encore là, on est le matin, donc il n'y a pas énormément d'annonces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez compris enfin les Rifted Forward. Donc moi, je vous conseille d'en profiter pour certains, ceux qui ne sont pas encore full stuff, etc. Ça vous permet quand même de vous faire un petit pécule, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada